C'est à Nantes qu'est née il y a 8 ans l'association Toi à Moi pour aider les personnes sans abri. Des donateurs versent chaque mois entre 15 et 20 euros pendant 5 ans pour financer l'achat d'un appartement qui abritera un SDF. Ce dernier devra payer un loyer symbolique de 15 euros par mois. Les donateurs bénéficient d'une déduction d'impôt. L'achat d'un appartement c'est 70 personnes à peu près qui vont le financer. Mais finalement s'il y en a 1, 2, 4 qui perdent leur emploi ou ne souhaitent plus financer cette opération, il nous en reste quand même 66, 67. Et donc comme tous les jours nous récoltons de nouveaux parrains, finalement on a un fonds de roulement. A ce jour l'association toulousaine compte 60 donateurs. Elle envisage d'acheter un premier appartement en septembre prochain. Toi à moi recherche aussi des aides d'entreprise pour financer l'emploi d'un éducateur à tiers temps car le projet inclut l'accompagnement des SDF pour les aider à se réinsérer. L'éducateur s'occupe de faire toute démarche administrative. Également réinsérer une personne dans la vie sociale, c'est aussi peut-être réapprendre certaines démarches. Parce que quand on a vécu dans la rue pendant un certain temps, il est assez difficile finalement de gérer un logement. Il y a même ça auquel il faut penser. Le constat que l'on a fait, c'est qu'en général on a un travailleur social pour 25, 30 SDF. Et à Nantes, ils ont expérimenté le fait d'avoir un travailleur social pour 5 ou 6 SDF. Et là, il y a un suivi bien plus personnalisé, bien plus présent. Et il semblerait que les résultats de réinsertion de Nantes soient excellents. Sur les 35 sans-abri accueillis à Nantes en 8 ans, 24 ont retrouvé un emploi ou une formation et ont à ce jour leur propre logement.